Bizarre Bon je les ai réactivé dans le loot mais Bizarre qu'il n'y a pas eu de On a aussi Unju qui vient de lâcher son prime je ne l'avais pas vu merci beaucoup Unju Pour le prime et Drapolas aussi pour le prime Merci beaucoup les gars vraiment très généreux de votre part Vraiment très généreux C'est bon on l'a retrouvé Let's go du coup pour cette revanche Nous sommes sur un 1-0 pour le binôme Slilou Kios Et ça continue Rakanap pour le sub merci beaucoup Merci infiniment Du coup du coup Qu'est ce que ça raconte au niveau des civilisations On va avoir Un Slilou qui a les aztèques intéressant Oh et ça continue Merci beaucoup les gens Merci infiniment Donc je disais Slilou avec les aztèques Tandis que Kios va avoir les indiens Excellente cible sur arabia Aztèque et indien c'est vraiment très très bon Du côté de chez Kedax on va avoir les bulgares intéressant Et du côté de chez Niora donc les perses Ok on est sur 4 civ excellentes si vous voulez mon avis A voir maintenant sur le papier ce que ça peut donner Il est évident de toute façon que Kedax avec les bulgares il va pas faire archer C'est une évidence pour le coup puisque les bulgares n'ont pas l'amélioration des archers sur l'âge des châteaux Donc vaut mieux pas faire archer S'il doit y avoir des archers du coup dans ce binôme Ça serait potentiellement un Niora de les faire Éventuellement peut-être archers de cavalerie avec les perses Ça se vaut aussi Et du côté de chez Kios et Slidou Bah je pense que c'est plus à Slidou de partir éventuellement sur archer Et Kios lui éventuellement faire scout rush transition chameau Sur l'âge des châteaux Ça aurait beaucoup de sens Ça aurait beaucoup de sens On va analyser quand même les maps Commençons par celle de Kios vu qu'on est sur sa vue Kios qui a une map quand même relativement ouverte On peut le voir On va avoir une petite forêt dans le bac plutôt sexy Ce camp de bûcheron est très mauvais accessoirement On va avoir un or principal un petit peu dans le bac On pourrait éventuellement waller après devant Mais globalement ça reste quand même très ouvert Il va falloir faire très attention à ça Ce camp de bûcheron j'ai même plus envie de le regarder C'est ce qui me donne envie de vomir La map de Slidou est plutôt cool Petite forêt dans le bac Or plutôt safe Il y a moyen de waller éventuellement ici C'est pas déconnant On a pas mal de petites forêts en fait qui l'entourent Donc facilité de ce wall pour Slidou Du côté de chez Niora Qu'est-ce que ça raconte ? Or principal dans le bac On a des forêts plutôt proches du forum Les baies dans le bac également Beaucoup d'extra minerais par contre sur la droite Mais ça reste une map jouable En absolu Et pour finir donc sur celle de Kedax Forêt dans le bac Or principal Ouh là là Par contre Kedax lui il a tous ses ors sur la gauche C'est terrible C'est terrible en tout cas S'il jouait face à un joueur de son niveau Là face à Kios Il n'y a pas vraiment je pense de soucis à se faire Mais c'est quand même une map assez borderline Sur l'âge Fodal en tout cas je trouve que c'est une map assez délicate au niveau des ors Euuuh Par rapport au camp de bûcheron du coup de Kios Et j'ai vu qu'il y a quelqu'un Quelqu'un me demandait pourquoi il est mauvais Bah parce qu'en fait là Euuuh En fait Quand tu poses ton camp de bûcheron Déjà tu le colles à la forêt Parce que la forêt en fait tu vas la creuser Doucement mais sûrement Tu prends les Pendant que Atoblon lâche le sub Merci infiniment Atoblon Merci infiniment pour tous les seuls les gars Vous êtes vraiment généreux ce soir Euuuh Du coup je te disais oui La forêt tu vas la creuser en fait Et euuuh Comme tu la creuses Bah tu veux que ton camp de bûcheron Il soit rentable le plus longtemps possible En termes de distance Et du coup bah là La manière dont il l'a mis Déjà je comprends pas Parce qu'il l'a mis là Et derrière il y a les villageois Qui travaillent sur la droite Donc ça n'a pas vraiment de sens Elle a mis deux et deux De chaque côté pourquoi pas Mais Là en fait S'il veut prendre cette forêt là Bah le camp de bûcheron Il faut le mettre là Et non ici Et s'il aurait pris donc Les arbres ici sur les côtés Et bah en creusant la forêt Au bout d'un moment Bah il y aurait eu du vide derrière en fait Et du coup bah le camp de bûcheron Il aurait servi à rien Donc il C'est pour ça que ce camp de bûcheron Il est vraiment vraiment mauvais Pour le coup Voilà C'est la petite explication Camp de bûcheron Vous pourrez en reparler en soirée Ça me fait toujours Bonne impression Elle est pour moi celle là les gars S'il l'aurait Ouais excusez moi les gars Je sais Si il n'aime pas les raies Mais j'arrive pas C'est trop dur C'est trop dur Bon en tout cas ça se coûte On est sur un achon Je pense classique Pour tous les joueurs Oh attendez Mais qu'est-ce que c'est que ça Oh le bougre Le bougre Aïe 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 Slydou Qui visiblement A décidé d'être très hostile Envers Nura Puisqu'il vient de lui voler Trois vaches Aïe 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 C'est un coup dur Une vache je le rappelle C'est 150 de food A l'inverse des moutons C'est 100 Donc là c'est un coup dur Peut-être que Nura Va pouvoir en récupérer Une ou deux Dans son malheur Oh la la c'est terrible Il les a loupé d'une case Oh c'est terrible Pour Nura Aïe 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 Sale histoire Sale histoire Vraiment terrible Ce qui vient de se passer Pour Nura On espère pour lui Quand même Qu'il arrivera à rebondir Est-ce qu'il a des serres Éventuellement Qui pourraient se rabattre Ouais ils sont là Ces serres ils sont très loin Quand même C'est très compliqué Là Il va falloir faire Il va falloir s'adapter Tant bien que mal On vient de perdre Quand même pas mal de nourriture Pour notre ami Nura Autant dire que Ça va être compliqué On part encore une fois Sur un petit Drush Là cette fois-ci Ce sera un drush Proposé par Kedax Pendant que Kara lâche Les 4€ Merci beaucoup Kara Et aussi Fury Lima Dans la foulée Pour les 5€ Merci beaucoup Bonne nuit Taibard A la prochaine Merci beaucoup Kara C'est extrêmement gentil Et celui du coup De Fury Lima Premier passage Sur le stream Je te suis sur Youtube Mais ton contenu régale Merci beaucoup Fury Lima Pour ce petit message Merci infiniment Et Kara Pareil Je sais pas pourquoi Le bot l'a pas cité Ton message Mais je l'ai lu Merci beaucoup Pour vos dons Les amis Merci infiniment Pendant ce moment D'inattention On peut le voir Kedax Qui est en train De drusher Donc notre ami Kios Kios qui défend Pour le coup Plutôt bien Perdu 0 Péon Pour le moment C'est ok Quand on se fait drusher Ce qu'il faut C'est juste mettre Les villageois Du même côté Et fighter avec Donc pour le moment La réaction de Kios C'est bonne Attention par contre A pas les laisser Par l'autre 2 Laissons les grouper Ça sera toujours plus facile Kios ici Qui défend Plutôt bien Face au drush Donc de Kedax Silou Qui vient de passer Feodal Oh la la Et il vient Interrompre la caserne L'écurie pardon De Nura Avec son igam Mais ça va La menace est écartée On va partir Donc sur un scoot rush Pour notre ami Nura C'est quoi la différence Entre trush Et drush Le trush C'est l'appréviation De tower rush Donc ça consiste A faire des tours A l'âge faodal Le drush D R U S H C'est l'appréviation De dark rush Ce qui consiste A aller rusher Son adversaire A l'âge sombre Avec des miliciens Qui viennent de le faire Kedax Voilà voilà Ça aussi en soirée Ça fait toujours Bonne impression C'est pour moi les gars L'écurie pardon Qui pop du côté De Kios Donc on partira Bel et bien Sur un scoot rush Et donc effectivement Archer pour Slydou Au niveau des civ C'était totalement logique Que ça se termine comme ça On aura toujours perdu Aucun peon Sur le drush De Kedax Donc pour le moment Kios qui défend Plutôt bien Il aura même cherché La fight Sur l'avant dernier Militien de Kedax Vraiment une bonne défense Pour Kios Plutôt bien joué Et on a Urcus 35 Qui vient de semer Tier 2 Ouh là là Merci beaucoup Urcus Merci infiniment La fight qui fait rage ici On aura tué Pardon Les scouts Et on va terminer aussi Sur le militien La menace drush Est écartée pour de bon Ça reste un drush Assez mauvais quand même Pour Kedax C'est bien défendu Pour Kios je trouve Par contre Kios Fais attention mon ami Parce que là du coup Maintenant sur T'es bête Tu as beaucoup de peons L'HP Oh et ça y est Kedax Qui va faire du coup Un drush fast castle J'allais dire Fais attention à ces peons L'HP Parce que Kedax S'il arrive avec de l'armée Il pourrait éventuellement Les terminer Mais non Il n'y aura pas d'armée Pour Kedax Puisqu'on part sur un drush Fast castle Pour Kedax Donc un drush Transition Passage château rapide Intéressant Est-ce qu'il va pouvoir Du coup défendre Face au scout De Kios Je pense que oui Parce que de toute façon Face au scout Il a juste un robôler Derrière Et ça ne s'arrête pas Echo pour les 3€ Merci infiniment Echo Qui dit je suis pauvre Il n'y a pas de petit montant Echo Sache-le Merci infiniment Full femme autour de nous Avec ses infos Exactement Je suis pauvre Je suis pauvre Merci beaucoup Echo Merci infiniment En ce temps là Donc le scout rush de Nyora Qui se dirige dans les baies On va peut-être réussir Sur un malentendu Peut-être à prendre une villageoise C'est pas impossible Surtout qu'elle est très bête Puisqu'elle fonce dans les baies Moins un Belle opération pour Nyora Cela étant dit C'est pas terminé On va avoir un 4ème scout Un peu plus loin là-bas Oh là là Attention par contre Aux archers de Stilou Qui pourraient éventuellement s'en charger Oh c'est risqué ça monsieur Nyora C'est pas une manfight ça Ouais c'est pas une bonne fight Nyora Dommage 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 Nyora ici Qui vient de donner 3 scouts A Stilou Vraiment vraiment dommage Et pour le moment donc Le drush fast castle De De Kadax Qui se passe plutôt bien Puisqu'on a cliqué On est à 40% de la transition Optimal pour les 1€ Thank you very much Merci infiniment mec Et c'est la contre-attaque du coup Proposée par Stilou Stilou qui a Une bonne dizaine d'archers Avec également Il en a même 12 maintenant Avec également le plus simple attaque De quoi faire très mal Et du coup On sort une archerie en précipitation Du côté de Stilou On va essayer de sortir certainement Quelques tirs ailleurs Pour essayer de défendre Face à ces archers Ça aurait dû être fait Un peu plus tôt Si vous voulez mon avis Mais bon Vaut mieux tard que jamais Me direz-vous Pendant ce temps là Où sont les scouts de Kios D'ailleurs Il y en a un qui est ici Ok Il n'en aura pas fait tant que ça Au final C'est une bonne adaptation Ça par contre De la part de Kios Kios qui aura vu Que son adversaire était wallé Et du coup Il n'aura pas insisté Sur la production de scouts Et ça c'est vraiment Vraiment intéressant Et ça devrait le faire Cliquer pas trop tard ça Bah à l'instant Très très bien Très très bien joué Encore une fois De la part de Kios Qui s'adapte bien A ce que fait son adversaire Pour le moment Mais par contre Ouais Il va falloir faire très attention Parce que là du coup On a un Kedax Qui vient de passer château Et il va partir sur Knights Notre ami Kedax On a absolument pas De défense Du côté de Kios Pas de piquet Pas de wall Attention à ça Il va falloir passer château Sans encombre Attention à ça Pendant ce temps là Les archers de Silou Qui rentrent dans l'économie De Niura Niura qui va peut-être Devoir faire une tour Sur son noir C'est peut-être même D'ailleurs trop tard Oulala Niura qui encore une fois Va se manger une très très Grosse pression Sur Sur Enfin par Sidou pardon Ouais c'est terrible C'est terrible C'est terrible C'est dommage pour Niura Qui avait quand même Le temps de prévoir Une tour éventuellement Beaucoup de joueurs Pensent malheureusement Que faire une tour C'est mauvais Mais dans certaines situations Il n'y a pas le choix En fait Il faut des fois faire du tour Et là une tour sur l'or C'était peut-être nécessaire C'est même certain Ohlala Le double move De la part de Silou Qui vient aussi déranger sur ce bois On a un face wall maison Qui est proposé ici Mais malheureusement Ça ne va pas suffire On a des archers qui vont foncer Tête baissée Sur ces bûcherons C'est terrible On a un Niura qui prend très cher En ce début de game Aïe 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 Oh oui ça fait mal Oh que ça fait mal On y perd beaucoup de villageois Pendant ce temps là Les promenades de Kedax Qui ont déjà J'ai l'impression On fait un move Puisque là On est en train de faire le grand tour Pour se retrouver Pardon chez Silou Effectivement On aura interrompu Une récolte à l'or Sur Kios De la part de Kedax Et du coup Kios Qui maintenant lui passe château Va peut-être pouvoir terminer Sa deuxième écurie Et éventuellement Commencer à produire des chameaux Avec les indiens Ce qui permettra de contrer Une fois massé Les knights de Kedax Oh Est-ce que Kedax Va pouvoir profiter de ce timing Est-ce que Kedax Va pouvoir profiter de ce timing C'est la question Ce Lilou Qui avait l'air de sentir Le vent venir Mais non Ça rentre Bel et bien pour Kedax Ah c'est dommage Parce que Kedax Ici il aurait peut-être Pué le Punky Wall La reprod malheureusement Ne pourra pas arriver Oh Mais attendez Mais il y a un autre trou Oui effectivement Il y avait un autre trou Aussi au niveau de la caserne Du coup Kedax Qui en profite On arrive peut-être A prendre quelques billes À jouer ici Pendant ce temps là On a aussi des knights De Kedax Qui vont dans l'économie De Nura Il serait intéressant De les clean Très rapidement Ces archers Avant que ça se transforme En fantassin Puisqu'une fois en fantassin Ça va être un vrai problème Oh on fait mal On fait mal On fait mal Du côté de chez Kedax Il ou ici Qui perd de l'armée C'est plutôt pas mal Est-ce qu'on a le plus de défense On n'a pas encore Le plus de défense Par contre du côté de chez Kedax Oh et Kedax Peut-être pour l'interception Du forum ici Ça pourrait être intéressant Optimal Qui vient de lâcher son sub Merci beaucoup Optimal Merci infiniment On fait un bon move Là de la part de Kedax On fait un très 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 bon move Slidou 36 villageois Kedax 43 Kios 36 Et Nura 23 Nura a pris Extrêmement Cher Ça va être très 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 compliqué Pour lui de revenir dans cette game Il va falloir Il va falloir tout donner là Oh là là Il s'est suivi de Matt Gaming Pour le Prime Merci infiniment Matt Gaming Vous êtes vraiment très très gentil les gens Merci infiniment Pour tout ce soutien Et merci aussi pour ton message Big Bang Merci beaucoup mec Content que ça te plaise Ok Slidou ici Qui vient de X A son coéquipier Justement Qui avait des knights Donc on devrait avoir Quelques chameaux Voilà De la part de Kios Qui se dirige dans l'économie Slidou Les archers ont enfin été gérés Pendant que Touch Daily Vient de lâcher 5 euros Aïe 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 Merci beaucoup Touch Daily C'est très gentil mec Merci infiniment Merci beaucoup Touch Daily C'est très 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 gentil Merci infiniment Les camel du coup En complément des archers de Silou Qui vont commencer à inquiéter Kedax On peut le voir Ça fait relativement mal On va falloir faire attention Kedax Qui malheureusement là Va devoir assumer un petit 1v2 Pendant un petit temps Il a pas le choix Il a pas le choix Puisque Nyora est malheureusement Outplay Il a pris tellement cher Là pour Nyora Il va falloir faire des forums Et de l'économie On notera qu'il a rajouté Deux forums supplémentaires Ce qui à mon sens C'était effectivement très important Mais là il faut Il faut malheureusement Se faire une petite écho Avant de reprendre La production de l'armée Puisqu'on peut le voir Il a que 28 villageois Donc ça ne sert à rien De faire de l'armée maintenant Il va falloir que Kedax Assume son rôle De joueur fort De ce binôme Toujours pas le plus haut de défense Par contre sur les Les Knights de Kedax Ça manque un peu je pense Surtout que là Dans pas longtemps A mon avis Il va recevoir la visite Des archers de Stidou Pardon Donc le plus haut de défense C'est plus que bienvenue Merci beaucoup C'est vraiment C'est très gentil mec Merci à finir Les chameaux qui rentrent dans l'économie On a des piquiers par contre Du côté de chez Kedax On a des formes défensives C'est pas forcément un problème Ça pourrait être défendu Sans trop de soucis Slylou On notera On décide de pour le moment Jouer défensif On est sur 3 forums On va essayer de boomer un petit peu Peut-être avant de refaire de l'armée C'est pas intéressant Il sait qu'il a pris De toute façon l'avantage Sur son adversaire Donc pourquoi pas au final Pourquoi pas Kedax Kedax N'importe quoi Kedax pardon Pourquoi j'ai dit Kedax Kedax Qui du coup Bah lui aussi Il boom pas mal Au niveau des villageois Ça dit 66 pour Kedax 56 pour Kios 47 pour Slylou 47 c'est pas beaucoup au final Et il y aura 32 A plus ça me reste Ciao ciao Et Kios qui joue bien Kios qui mine de rien joue bien Il met une pression sympathique Il décide de partir sur un atelier de siège Double atelier Double atelier de siège proposé par Kios Waouh C'est intéressant ça Kios qui décide de mettre les petits plats dans les grands Décide de jouer très agressif Très intéressant comme décision Maintenant moi je l'abolite pas Pas forcément Puisque pour pocher Il faut quand même un minimum d'armée Et là de l'armée il en a pas Il a deux chameaux Je suis pas forcément convaincu par l'idée de pocher Surtout que Kedax Ça reste encore une fois un très bon joueur Il sait défendre tout en boomant Donc là Kedax éventuellement il fait atelier de siège Monastère Ou même atelier de siège pichier Vu qu'il a déjà plusieurs casernes Et il pourra défendre je pense très facilement Le push de Kios Le push de Kios Ouais on a des joueurs qui boomen beaucoup là Tout le monde est en train de se regarder au loin Il y aura ici lui qui revient Quasiment tout le monde qui boome ici Demande aux deux scorpions proposés par Kios Ohlala on rajoute beaucoup de scorpions Kios j'ai l'impression qu'il a l'information Un des piquiers Je crois qu'il l'a eu justement Quand il est arrivé tout à l'heure avec ses chameaux Et je pense que du coup Les scorpions sont là pour ça Pour justement Bah tout simplement Venir à bout des piquiers plus facilement Donc là Kedax Une fois qu'il aura cette information Il devrait très certainement Poper un atelier de siège Ça aurait énormément de sens On notera qu'il fait une transition sur la pierre Pourra éventuellement poser Peut-être un créposte ou deux Ce qui pourrait être intéressant Notamment ici Un petit créposte ici Pour protéger tous les minerais Pourrait être vraiment pertinent Mais attention quand même A pas être trop 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 passif Kedax qui décide d'aller voir un peu ce qui se passe Du coup avec ses piquiers Il va pas être déçu du voyage Clairement une fois arrivé là Il va se manger une flopée de flèches Mon gars ça va être terrible Ouais et du coup On bac instantanément On a compris que ça allait être compliqué Par contre il y a peut-être moyen là Kios qui s'enflamme quand on voit les chameaux au combat Attention quand même Kios Attention quand même Kios On est pas chez Mamie là Ohlala Et c'est par contre Kedax maintenant Qui fait n'importe quoi Aïe 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 Kedax qui fait n'importe quoi Oulala les scorpions qui se sont régalés là Maintenant les chameaux peuvent y aller par contre Maintenant on est chez Mamie Clairement Petit château défensif Proposé par Niura C'est un excellent château Qui va protéger justement tout le flanc droit Là où il y a 3 minerais Donc c'est un château plus que validé 59 villageois cela étant dit On a du mal à revenir du côté de chez Niura Il serait intéressant peut-être De rajouter un quatrième forum Bah c'est bon il l'a autant pour moi Il a un quatrième forum Donc maintenant peut-être que ça devrait décoller un peu plus vite Ouais atelier de siège qui était fait du coup du côté de chez Kedax C'était prévisible C'était clairement prévisible On notera par contre qu'il a pas sorti forcément de Mangono En même temps il a pas le bois Il n'y a que très 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 peu de bois du côté de chez Kedax Kios top score les amis Kios qui décide de jouer très agressif Face à un joueur qui sur le papier en tout cas est plus fort que lui Ce qui du coup est tout à son honneur Cela étant dit attention Puisque Kedax lui il est en train de boomer Et il a cliqué impérial Ouais le château Le château qui s'il vient en tout cas à popper Faire extrêmement bien à Kedax Pour le moment Kedax qui ne sortira pas Ah si ça y est Il décide enfin de sortir des Mangono Les bulgares qui ont en plus de ça Onagro de siège Alors au vu de l'économie Onagro de siège Ca sera pas pour tout de suite Mais à terme pourquoi pas Pendant qu'Optimol Vient de gifted un sub à Lifrit Merci beaucoup Optimol Merci infiniment Et Slylou qui pour le moment S'offre un magnifique boom Et le problème Le problème il va être là C'est que Slylou il a été tranquille toute la game Ou presque en tout cas Et même si Kedax va être le premier joueur à passer impérial Ca va être extrêmement délicat Une fois que Slylou va commencer à se mêler Soit de Kedax Ou alors tout simplement même de son adversaire Ca va être très 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 compliqué Et j'ai l'impression que Slylou il va jouer d'abord contre son adversaire Avant d'aller voir Kedax Parce que je les dise à l'américaine Optimal Excuse moi d'être américain Ah là là encore une fois Beaucoup de piquets qui viennent de tomber Le Mangono qui sort enfin pour Kedax Il était temps j'ai envie de dire On a tellement de sièges du côté de chez Kios Oh là là attention C'est du 1 pour 1 C'est du 1 pour 2 pardon C'est du 1 pour 2 Ca reste rentable pour Kedax Du coup quel va être le plan de jeu pour Kedax Kedax qui a peut-être sous-estimé Kios Si on peut le voir A boomer comme ça sans trop d'armée Avec un château qui va popper du coup en plein milieu des fermes Château donc défensif Encore une fois proposé par Kedax Attention Kedax Attention attention Malheureusement Un scorpion contre un Mangono C'est pour Kios celle-ci Et on va commencer à avoir pas mal d'actions j'ai l'impression dans peu de temps Du côté de chez Slylou Slylou qui part sur beaucoup de moines Étonnamment Peut-être qu'il se doute Que va y avoir des Des knights Ou Ou même des éléphants Du côté de chez Nura C'est peut-être pour ça qu'il a fait des moines C'est bizarre Bon en tout cas Ce sera arché moine Dans un premier temps Allez du coup on s'exile un peu vers le bac Du côté de chez Kedax on essaie de se refaire une santé Puisqu'effectivement le push pour le moment est difficilement gérable Moi je serais curieux de savoir Ok Je serais curieux de savoir ce que va faire Kedax pour gérer ça Il décide de rester sur du Mangono Le problème c'est qu'il y a pas mal de chameaux Chameaux qui pourraient éventuellement les rusher ces Mangonos si besoin Attention quand même Kedax il y a beaucoup de sièges là Ouf on prend deux scorpions encore une fois ici Et pendant ce temps là donc le rat de marée Slydou Qui est en train de De frapper à la porte de Nura Nura qui aura essayé de boomer toute la game 86 000 à joie Le boom a été lent Le boom a été lent malheureusement Ce qui fait qu'on a pas réussi A revenir considérablement face à Slydou Oh la la du 1 pour 1 ici Un énième château proposé ici par Kedax Les châteaux qui pour le coup protègent bien Et stoppent bien le push de Kios Puisque Kios ne peut pas se permettre d'aller au pied de ses châteaux Forcément il perdrait tout son siège Mais par contre Kios il passe impérial Il passe impérial Il est en train de poser un château Et bientôt il pourra même rajouter des trébuchés Dans sa composition Et c'est clairement pas inintéressant C'est clairement pas inintéressant J'ai l'impression que Kedax en fait Sait pas quoi faire avec les bulgares face à Face à indiens Puisqu'effectivement les cavaliers bulgares Seraient aussi vulnérables face aux chameaux indiens Et du coup c'est peut-être pour ça qu'ils doivent se dire J'en fais pas Il faudrait que je regarde l'arbre technologique des bulgares Pour voir justement qu'est-ce qui aurait été intéressant Je pense que le vrai problème c'est surtout qu'il a Il a été vachement passif en fait Ouais et en plus il vient perdre deux mangonos ici Alors qu'il a l'upgrade on a grand cours C'est terrible C'est vraiment dommage J'ai l'impression qu'il l'a même annulé Ouais c'est terminé 2-0 2-0 pour le binôme Slidou Kios qui nous a offert une très belle prestation Très très belle prestation Il y aura aussi qu'il aura tellement subi malheureusement Face à Slidou sur la chevaux d'alle en tout cas j'entends C'est dommage Mauvaise prise d'information Puisque du coup il a pas vu en tout cas très tôt Que Slidou faisait archer Du coup on part son scout rush On a d'ailleurs fait beaucoup de scouts Qu'on a perdus hein Dans l'économie on s'en rappelle Les 3 ici Et du coup des scouts doit être Des scouts qui ont pas été forcément très efficaces Et derrière donc bah On a pas de quoi contrer les premiers archers de Slidou Alors que si l'information avait été prise plus tôt On aurait pu se préparer plus tôt forcément Et faire suffisamment de tireilleurs pour défendre Terrible Il aurait peut-être manqué aussi une petite tour ici Vu justement que les tireilleurs se seront fait attendre Mais ouais Très belle game de la part du binôme Égyptien Kios Belle game mec bien joué Kili Pas mal ce petit BO3 Ouais C'était improvisé C'était sympa C'était clairement sympa A refaire si bien sûr on a des volontaires Avec plaisir hein Ça me permet de caster du coup Vu qu'on a pas de game de pro en ce moment à se mettre sous la dent Bah Ça fait toujours plaisir on va pas se mentir Donc why not GG GG Kedax C'est le tard Ça va être compliqué Bah du coup il y en a des games de pro Calme toi quand même Slid Calme ton ego un petit peu Ah oui Effectivement je voulais voir effectivement l'arbre des bulgares Pour voir ce qu'il aurait été intéressant de faire dans la situation de De Kedax Arbre de technologie Alors Bulgares Qu'est-ce qu'ils ont ces bulgares Archers de cavalerie lourde Putain ils ont archers de cavalerie lourde Incroyable Ok je savais pas Ils ont archers de cavalerie lourde Ils ont bac de pouce Ah ok Très intéressant Très intéressant Ouais je sais pas Je sais pas C'est quand même assez délicat Bulgares contre indiens c'est délicat quand même Je pense que Face à scorpions sièges comme ça là Scorpions sièges et chameaux c'est compliqué quand même Tch 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 Tch